Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de Samoussa à la viande hachée et aux chèvres. Donc tout simplement pour cette recette, il vous faut des oignons, un steak haché, une bûche de chèvre, des feuilles de briques, de l'eau. Puis pour l'assaisonnement, moi j'ai choisi du sel, du poivre, du paprika et ensuite il vous faut de la matière grasse pour faire cuire. Donc tout d'abord nous allons nous occuper de l'oignon. Donc on va l'éplucher, puis on va le couper en très petits pour qu'il ne soit pas trop gros dans le Samoussa. Et surtout pour qu'il se mélange bien avec la viande hachée une fois cuite. Hop, donc on finit de l'éplucher et on va passer au découpage. Voilà, donc moi je vous conseille de le couper en deux, de faire des incisions comme cela, puis ensuite de faire des incisions comme cela. Voilà, et là on coupe. Voilà, cela nous suffira amplement. Maintenant on va passer à la viande hachée. Donc pour bien émiter le steak haché, nous allons le hacher. Donc tout simplement mettre des coups de couteau grossiers dedans. Voilà. Pour casser sa forme. Voilà. Donc là, nous allons allumer le feu à feu moyen, mettre de la matière grasse pour la cuisson. Voilà. Alors dès que le feu est chaud, on ajoutera notre viande hachée et les oignons en même temps, puis on nous assonneront. Donc pendant ce temps, on va s'occuper du chèvre. On coupe l'extrémité. Voilà. Puis on va couper des rondelles. Hop. Donc quatre rondelles suffira. Dans les rondelles, nous allons couper des carrés. Carrés. Voilà. Comme cela. Et voilà. Donc ma poêle est chaude, je peux ajouter mes oignons et ma viande hachée. J'assaisonne directement, donc sel, poivre, puis un peu de paprika. Et là, on laisse cuire un petit peu. Voilà. Je vous reprends dès que c'est cuit. Donc on se retrouve. Ma viande hachée et mes oignons sont cuits. Je les débarrasse dans un bol. Voilà. J'éteins mon feu. Puis je vais passer à la découpe des feuilles de briques. Donc, les feuilles de briques. Je vais faire trois samoussas par feuille de briques. Donc, je vais couper en trois ma feuille de briques. Voilà. Voilà. Donc, une souvoie, ça fait. Je vais prendre une cuillère. Je vais prendre un peu de viande hachée et d'oignons que j'ai disposé. Mettre un bout de chèvre. Puis, je vais plier. Donc, une fois dans ce sens, une fois dans l'autre. Et voilà. Une fois fait. On utilise un peu d'eau. Qu'on met sur le bord. Pour coller la feuille de briques. Voilà. Et on répète. La technique. Plusieurs fois. Je vous retrouve juste après. Donc, on se retrouve. Je viens tous de les faire. Donc, on va passer à la cuisson. Donc, on rallume la plaque. Pas trop fort. Pour pas que ça noircisse et non que ça cuit. Voilà. Donc, on met encore un peu de matière grasse. Et surtout, pour avoir le côté frit. On met un petit peu d'huile de tournesol. Voilà. Juste un petit peu. On attend que ça chauffe un peu. Voilà. Quand c'est chaud. On va délicatement mettre nos samoussas à cuire. Ils vont cuire environ 5 minutes par côté. Et on pourra les retirer de la poêle. Voilà. On se retrouve juste après. Donc, on se retrouve. Les samoussas sont enfin cuits. Donc, je peux les débarrasser. Elles sont bien dorées. On peut voir que le chèvre a bien fondu à l'intérieur. Comme vous pouvez le constater. Maintenant, il n'y a plus qu'à manger et déguster ce qu'on vient de réaliser. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ou à me suivre sur mon Instagram. Car je poste régulièrement des choses. C'était Student Kitchen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !